ça faisait pas longtemps on a parlé de cette même situation ici sur la tribune des leviers de conscience le président il est fâché il est fâché parce qu'il a procédé à une visite inopinée de son retour de la turquie je crois il a procédé à une visite opinée au sein des ministères il a constaté que des ministres sont absents chers samouraïs laissez-moi les coeurs et partager la vidéo on a dit cela ici on ne cessera jamais de le redire nous sommes dans un état qui a une administration qui doit correctement fonctionner ce n'est pas le rôle du président de la république de passer contrôler si les gens travaillent ou pas ce n'est pas le rôle du président de la république lorsque le président de la république le professeur alfa condé avait commencé sa visite inopinée on a vu ici des ministres on a vu des ministres c'est à dire le président avait d'abord dit que chaque chaque ministre en tout cas au sein de chaque administration il fallait respecter leur de présence sept heures au plus tard devrait trouver les gens au bureau et que chacun devrait se mettre au travail la décision a été salutaire ça c'était après les élections présidentielles de 2020 je crois c'était en janvier c'est une décision sanitaire c'était une décision sanitaire mais qu'est-ce qu'on a pu constater il ya des ministres d'un certain nombre de ministres qui sont mis dans la démagogie ils se sont mis dans la démagogie ils ont même procédé très souvent à la montée des couleurs comme si on était à l'école primaire chers samouraï procédé à la montée des couleurs c'est à dire les ministres pour se faire plaire aux yeux du président ils demandent à leurs travailleurs tous les chefs de service de venir à partir de sept heures 7h30 c'était la montée des couleurs mais on sait d'abord même on n'a pas de route de la banlieue toi qui loge à lambaï ou toi qui loge à son phonia de son phonia pour la ville combien de fois les embouteillages nous mettent au suicide combien de fois les embouteillages et nous créer des difficultés voilà je vais simplement dire que les embouteillages nous créent énormément de difficultés alors les gens ont la difficulté de quitter la banlieue pour rejoindre la ville les gens étaient obligés à l'époque de se réveiller à partir de 5h30 pour aller au bloc est arrivé au bloc et quitte à partir de quelle heure à partir de 17 heures ils descendent ils tombent dans l'embouteillage certains quittent à 16 heures l'embouteillage de 16 heures 17 heures c'est à 22 heures ils se retrouvent chez eux à la maison 22 heures d'abord il faut dire que tous les travailleurs ne logent pas en ville 22 heures tu te retrouves chez toi à la maison laissez moi salue en commentaire s'il vous plaît 22 heures tu te retrouves à la maison le temps de manger de prendre son bain il est 23 heures tu te couches 23 heures une heure deux heures trois heures quatre heures cinq heures tu te réveilles donc 5 heures du temps de sommeil 5 heures du temps de sommeil les gens ne dorment pas alors ce qui fait que les gens en fin de compte étaient fatigués les gens sont fatigués je ne dis pas que les gens doivent continuer à saboter l'heure du travail la ponctualité l'assiduité parce qu'ils se trouvent être fatigués simplement non mais il faut créer le gouvernement l'état doit créer les conditions pour permettre aux gens de travailler ça ne travaille presque pas si le président de la république ne se lève pas pour aller vérifier si les gens travaillent ou pas les gens ne se lèvent pas et quand le président de la république se lève et commence à procéder à des contrôles de routine c'est en ce moment là que les uns et les autres par démagogie font semblant de faire croire au président de la république qu'ils travaillent un état à l'intérieur duquel les gens travaillent que lorsqu'on met la pression derrière eux comment est ce que les caisses de l'état de cet état ne peuvent pas être vides comment est ce que nos caisses ne peuvent pas être vides comment est ce que les choses peuvent aller mais encore une fois c'est une mauvaise gestion de l'administration il faut mettre des règles en place c'est simple il s'agit pas aussi de mettre les règles mais veillez à ce que les règles soient appliquées soient respectées lorsqu'on met en place une règle par rapport au fonctionnement d'un service public et qu'on constate qu'il ya des gens qui refusent de respecter mais il faut les sanctionner il faut sanctionner l'état marche avec la sanction et la sanction doit être généralisée la sanction doit être faite de manière à ce que tout le monde puisse subir les conséquences de son acte mais si certains sont punis d'autres ne sont pas punis finalement qu'est ce qui va se passer lorsqu'on dit voici la règle voici les sanctions si quelqu'un viole la règle il va être sanctionné de telle pendant ce moment d'autres violent la règle ils ne sont pas sanctionnés quand d'autres violent ils sont sanctionnés il ya une sorte de sélection il ya une sélection d'un dans les sanctions finalement qu'est ce qui va se passer et d'ailleurs même de façon globale les gens ne sont pas sanctionnés ça se passe comme ça vient de se passer laissez moi ça lui en commentaire s'il vous plaît laissez ça lui en commentaire tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo conférence laissez ça lui en commentaire ça se passe comme ce qui vient de se passer le président de la république se lève il va y vérifier visite inopinée lorsqu'il constate des anomalies se fâche et c'est la colère etc certaines décisions vont être prises et mais après quelle va être la suite de ces décisions ça va être quoi c'est ça le problème c'est ça le problème donc le président de la république il est fâché c'est normal mais qu'est ce qui conduit à ça encore une fois c'est la mauvaise gestion c'est la mauvaise gestion sinon en temps normal c'est ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance sinon en temps normal le président de la république n'a pas besoin de se déplacer non il reste là assis ceux qui sont chargés du contrôle font le travail celui qui est chargé de ce contrôle là s'il ne fait pas bien son travail mais on l'enlève mais le problème c'est que bon il ya trop d'affinités et généralement les gens sont nommés à des postes en tenant compte de leur appartenance politique tel est du rpg non il a beaucoup mouillé le maillot machin machin donc il faut le laisser là même si les gens commettent des fautes de bavure de façon répétée et parfois de façon intentionnelle on est obligé de laisser à leur poste on est obligé de les laisser à leur poste et cela nous conduit à quoi à ce à quoi nous sommes en train d'assister si on ne fait pas attention le président risque de se fâcher à tout moment c'est ça c'est de cela qu'il s'agit voici la raison pour laquelle nous sommes dans un état de droit nous sommes dans un état de droit on doit plutôt chercher à mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et à chercher à faire respecter les règles ouais je vois le commentaire à de à tout dialogue laissez-moi tous saluer un commentaire laissez-les qui repartagent la vidéo conférence rafiou nous nous laisser saluer un commentaire donc qu'est ce qu'on doit faire il faut mettre des gens capables il faut qu'on sorte dans cette dans cette pensée cette pensée qui nous fait comprendre que non bon il faut juste mettre ses hommes mettre ses hommes là voici les résultats ça n'apporte rien à la nation ça n'apporte rien à la nation mettre les ses hommes bon parce qu'il a mouillé le maillot parce qu'il a aidé etc etc ça n'apporte rien celui qui est capable même s'il est de l'opposition mettez le quelque part voilà même si les centristes mettez le quelque part et veillez à ce que la règle soit respectée voici la seule solution sinon on va continuer dans ce ping-pong le président de la république va toujours être fâché parce que c'est comme ça c'est le système et ce système que nous dénonçons nuit et jour là monsieur le président de la république c'est ce que vous êtes allé voir avec vos deux yeux ce n'est même pas la première fois que vous voyez vous êtes allé voir ça avec vos deux yeux comme ça vous avez vu que ça ne travaille pas vous mettez déjà des postes des gens reçoivent de l'argent mais ils ne viennent pas ou bien quand ils viennent ils s'adonnent à autre chose allez-y chercher à avoir un rendez-vous avec un ministre ou avec simplement un chef de service vous avez un besoin vous avez un projet ou alors vous avez une activité personnelle ou une activité d'intérêt général je vous garantis que même pour rencontrer le ministre qui est normalement au service du peuple qui est au service du peuple pour rencontrer le ministre mon frère vous allez vous allez avoir chaud pendant ce temps le ministre est assis tranquillement dans son fauteuil il est en train de tourner comme ça tranquillement en train de causer ou en train de regarder le journal les gardes quoi vous disent attendez il est occupé parce que le ministre a donné la consigne selon laquelle de ne pas le déranger qu'il est occupé c'est cette consigne qu'il a donné pendant ce temps il est à l'intérieur il ne fait rien il vient et l'argent du contribuable guiné qu'on lui donne comme étant le budget il tchacla tchacla dedans il bouffe il bouffe et après on dit non c'est le pouvoir c'est le pouvoir les conséquences le peuple continue de souffrir nous continuons notre souffrance donc monsieur le président de la république ne vous fâchez pas c'est ce que nous dénonçons à tout moment et donc ce serait mieux de sanctionner ceux qui sont fautifs de sanctionner se fâcher ça ne solutionne pas le problème voilà vous mettre dans un état qui ce n'est même pas bon pour vous même ce n'est pas la solution problème la guinée nous avons besoin de la bonne gouvernance d'une bonne gestion de l'administration que tous les administrateurs les chefs des services soient à leur bureau à temps qu'ils quittent à leur prévu et normalement qu'ils puissent déposer un rapport journalier de leur activité qu'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui par exemple qu'est ce qu'ils projettent de faire demain voilà et qu'il y ait une équipe restreinte qui suit l'évolution des activités de chaque département ministériel c'est en cela qu'on va voir que ça travaille sinon le reste le carburant qu'on met dans les véhicules des ministres et des chefs des services les véhicules dont ils disposent c'est notre argent c'est l'argent du contribuable guinéen c'est notre argent mura cobrinara voilà c'est notre argent c'est pas l'argent de qui que ce soit et donc lorsqu'ils utilisent ce montant là cet argent là lorsqu'ils sont dans ce véhicule 4x4 ils doivent pouvoir utiliser ils doivent pouvoir se mettre au service de la nation au service du peuple c'est de cela qu'il s'agit donc encore une fois chers concitoyens chers combattants de la vie tous ceux qui se battent pour l'effectivité de la démocratie et de l'état de droit en république de guinée tous ceux qui se battent pour la bonne gouvernance en guinée ce qui se passe aujourd'hui c'est choquant ça choque tout le monde et même le président de la république qui travaille avec les gens de l'administration et qui très souvent ferme les yeux sur cette situation à un moment donné lui même ça le fait mal et il est encore important pour nous de faire comprendre au président de la république et aux membres du gouvernement que de la même manière le président ça lui a fait mal c'est comme ça que nous autres ça nous fait mal et ça fait mal à beaucoup de citoyens guinée ce qui se passe en guinée seulement que beaucoup n'ont pas le courage d'en parler ou alors beaucoup n'ont pas de l'audience pour pouvoir en parler c'est de cela qu'il s'agit chers combattants laissez-moi saluer un commentaire s'il vous plaît laissez saluer un commentaire j'espère que vous avez partagé la vidéo conférence partagez au maxi la vidéo partagez au maxi partagez au maximum s'il vous plaît comme d'habitude comme vous savez le faire déjà doukouré abdraman laissez saluer un commentaire abdraman kamara laissez saluer un commentaire s'il vous plaît donc chers samouraïs ça fait rire et ça fait à la fois pitié ce n'est pas le rôle d'un chef d'état de sortir pour vérifier si tel travail ou pas c'est vrai c'est bon des visites inopinées c'est bien mais ça doit pas être un travail qui incombe aux chefs de l'état si cela arrive ça veut dire que la défaillance dans l'administration ça veut dire qu'il y a défaillance dans l'administration ça veut dire qu'il y a défaillance quelque part et c'est cette défaillance là ça existe dans beaucoup de secteurs si monsieur le président de la république s'il prenait le temps si vous prenez le temps monsieur le président de la république pour aller par exemple là on fait les passeports là ou pour aller dans un autre service même les vaccinations le vaccin covid 19 ou le test covid 19 qu'on donne aux gens qu'on fait aux gens avant le voyage si vous partez dans ces autres services je vous invite d'ailleurs à aller dans ces services si vous partez dans ces services vous serez encore plus choqué plus mal à l'aise que ce que vous avez vécu aujourd'hui monsieur le président de la république donc comprenez aussi avec nous que lorsque nous dénonçons la mauvaise gouvernance ce ne sont pas des paroles en l'air c'est de la réalité c'est ce que nous vivons si aujourd'hui les caisses de l'état sont vides c'est parce que ça ne travaille pas au sein de l'administration les gens ne travaillent pas c'est de cela qu'il s'agit voilà amadou bari il dit c'est une contradiction avec ce qu'il fait lui-même il n'est pas au bureau non mais là je ne vous comprends pas oui c'est vrai mais c'est vrai que c'est normal par moment qu'il part faire des visites inopinées c'est normal parce qu'il est le chef de l'administration d'accord mais ça doit pas être son boulot ça doit pas être son boulot mais encore c'est bien la manière dont il a été très mal à l'aise il a été choqué là il s'est fâché ça lui permet de comprendre que ce que nous disons ce que la majorité des citoyens disent par rapport à son régime politique c'est la vérité ça ne travaille pas normalement si ça travaille lorsqu'il est allé il devrait quitter joyeux parce qu'il est passé pour la première fois il est passé pour la première fois il a vu que ouais ça ne va pas il a donné des ultimatums sa qualité de président de la république il a donné des instructions fermes mais dès qu'il a quitté les gens commencent à faire comme ça à dormir ça travaille pas donc il faut dès qu'on apprend qu'au aïe il sera là dès qu'on apprend au téléphone à le président il semble que le président vient les gens commencent à s'arranger comment ça travaille est ce que la nation peut évoluer avec ça non la nation ne peut pas évoluer avec ça si on veut évoluer c'est pas avec ça c'est pas avec ses pratiques c'est pourquoi on n'a jamais cessé de le dire ici sur la tribune de l'éveil des consciences il faudrait à tout prix que le patriotisme gouverne la pensée de chaque citoyen guinéens que le patriotisme soit là c'est à dire qu'on ne soit pas obligé qu'on nous dise il faut faire tel pour qu'on puisse le faire c'est ça malheureusement notre problème il faut qu'on dise aux guinéens fait ça pour qu'ils puissent faire et même quand tu dis faire ça les gens refusent de le faire il faut sanctionner c'est de cela qu'il s'agit il faut sanctionner il faut sanctionner donc moi j'invite le président de la république à ne pas se fâcher parce que s'il est fâché nous même on est plus fâché que lui parce que nous ce que nous nous constatons lui n'a pas le temps régulièrement de se promener d'aller dans les bureaux pour voir ce qui se passe voilà nous voulons que la situation change nous voulons que ça change et ça doit changer mais cela passe par quoi que chacun fasse son travail nom de dieu que chacun travaille que ce soit le président de la république que ce soit les ministres que ce soit les chefs des services chefs des sections que chacun fasse son travail et que celui qui ne fait pas son travail que la personne soit sanctionné c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça il ya des fonctionnaires aujourd'hui en république de guinée qui ne partent pas au bloc qui ne travaillent pas qui sont dans d'autres services mais la fin du mois ils perçoivent leur salaire et ils partagent ce salaire là avec leur supérieur hiérarchique toutes ces situations sont là toutes ces situations sont là et connu des proches du président de la république tout ça ça fait fâcher comment est ce qu'on peut évoluer avec ça